Prise 2, désolée, je sors de là puis je reviens. Alors bonjour à nouveau tout le monde, désolée pour ce petit contre-temps là. On dirait que j'ai de plus en plus de problèmes avec mon réseau personnel. Alors je vous présente aujourd'hui, je me présente Hélène Gingras de Scrapé-Carterie en folie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite technique bien, bien plaisante. Alors bonjour les personnes qui viennent se joindre à moi. Et on va travailler avec des retailles et des flocons de dorure. Comme je le disais, je recommence à nouveau. J'ai travaillé avec le papier, ce n'est pas une nouveauté qui est actuellement dans le mini-catalogue, mais qui est très, très intéressant. Eh bien, on a toujours des retailles, puis je voulais vous montrer comment optimiser nos choses. On va procéder d'une façon différente parce que, bon, je sais que plusieurs vont y aller avec des retailles, comme ça, en collant, avec de la colle. Moi, ce n'est pas comme ça qu'on va procéder. On va avoir besoin... Bon, bien, merci d'être de retour, mesdames, messieurs, peut-être. Alors, on va avoir besoin d'un carton 4 en pouces, toujours, par 5 et quart. C'est ce qu'on a besoin. Bon, on va avoir besoin également de ça ici. C'est des feuilles adhésives qui mesurent, quand ce n'est pas coupé, là, je pense que c'est 6 par 12. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler. Moi, j'ai taillé un morceau exactement la même grandeur que mon carton. Ce qui est important, c'est de bien la poser. Pas que ça fasse... Mais, vous allez voir, c'est quand même assez simple, là. On enlève un petit premier morceau, tout dépendant, là, et on vient le coller sur notre carton, en fait. Puis là, bien, on essaie de bien s'aligner, comme ça. Et, avec notre plioir, on va venir bien faire adhérer notre feuille adhésive. Et puis là, vous voyez, il y a quelques petits morceaux, là, qui est bien, parce qu'on n'est pas obligé de tout enlever tout d'un coup. Et, encore là, on vient toujours, avec notre plioir, bien faire adhérer notre feuille adhésive. C'est une autre façon de travailler avec nos retails, puis, bien, c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre des flocons de dorure. Sinon, bien, en reprenant de la colle, bien, ça nous laisse du blanc, c'est bien aussi. Mais, moi, je voulais vous montrer une nouvelle façon. Alors, bonjour, là, je vois qu'il y a cinq personnes qui sont avec moi. Super. Pas plus compliqué que ça. On va avoir besoin... Je dispose de ça. On va avoir besoin de retails. Bien, pour cette carte-ci, là, moi, j'ai utilisé des retails de trois quarts de pouce, en pouce, évidemment. J'en ai plusieurs ici, que je vais placer comme ça. Et, d'une fois à l'autre, on peut... On peut... Je les ai coupés préalablement, là, parce que c'est pas... Je pense qu'on sait tous comment couper les choses. Bon, celui-là est un petit peu plus large. Celui-là aussi, celui-là un petit peu plus petit. Vous voyez, ici, j'ai décidé de faire un point central, si on veut. Et je vais y aller, moi, avec... Je vais regarder ce que j'ai comme... On va y aller comme ça. Alors, je vais enlever... Je vais juste aplatir mes... Vous savez qu'elle fait toujours un petit ourlet. Je vais venir enlever... Et puis, bon, on pourrait y aller de l'autre côté. Tiens, pourquoi pas. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a bien fait adhérer notre feuille adhésive, on vient enlever. Moi, je prends un exacto, là, j'ai toujours mon touche-à-tout, mais je travaille souvent avec mon exacto. Et, pendant un petit peu, je viens enlever ma feuille adhésive, ma protection de ma feuille adhésive. Et voici, on est prêt à travailler. Donc, toute cette surface-là, c'est une surface qui est collante. Bon, ici, j'ai mis le biais comme ça. Je le trouve bien, mais bon, on va y aller... On va faire différent. On y va à peu près, hein. Rien ne nous oblige, là. Il n'y a aucune... Et on fait simplement venir positionner notre petite bande. Comme ça. Par la suite, bien, c'est là qu'on fait un peu comme ça nous tente. On vient... Là, je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous allez me voir la tête, là. Et on laisse un... On va laisser un petit espace. Donc, on va essayer de garder toujours le même espace entre nos lanières. Et, voici, c'est la même chose. Je vais juste y réfléchir un petit peu ici. Et là, on pourrait tout de suite changer l'angle de nos lanières. Bon, je suis un petit peu loin, là, de mes choses. Comme ça. Ensuite, on va y aller... Euh... Pourquoi pas... Euh... On va y aller... Tiens, je vais venir mettre le... Vous voyez, c'est quand même très très simple. Puis, ça nous permet d'utiliser le passé. Comme ça. Pourquoi pas... On va changer notre angle. Je vais venir rajouter une petite touche comme ça, ici. Vous voyez, d'une fois à l'autre, c'est pas pareil. Hop! Je vais juste... J'étais un petit peu crachée, là. C'est sûr que je me sens loin. Un peu. Comme ça. Alors, je vais me lever dans quelques instants pour voir vos commentaires. C'est toujours plaisant d'avoir vos commentaires. Ensuite, pourquoi pas, on va y aller comme ça. Non. Pas tout de suite. Je vais utiliser... Vous voyez, j'ai quand même plusieurs retards. Je vais venir utiliser... Euh... Moi, j'aime ça quand c'est un peu décentré. Je vais venir... Hop! Celle-là est un petit peu moellage, mais c'est pas grave. Ça va bien faire pareil. Je vais venir ensuite utiliser un petit peu les cornets. Pourquoi pas. Puis, je vais les mettre... Encore dans l'autre sens. On fait ça comme... Comme ça nous tente, en fait. Puis, en fonction de ce qu'on a... Bien, idéalement, c'est mieux de prendre toujours une même collection, là. Pour une harmonie, là, un petit peu plus intéressante. Je vais venir ensuite... Peut-être que je vais être obligée d'en couper d'autres. Vous voyez, là, ici, j'ai une petite, petite retaille. Puis, bien, à serre. C'est ça qui est plaisant, avec cette technique-là. Bon, je m'approche un petit peu pour voir qu'il y a en est. Je vais placer, ensuite, tiens, ici, un petit peu de rouge. Oups. Je sais pas si vous connaissez cette technique-là. Je sais qu'il y en a plusieurs, là, qui la mordent, mais la technique avec... Avec... Avec les feuilles adhésives. Ça peut être très intéressant. Bon, je pense que je suis pas bien coupée, là. Comme ça. Et puis là, bien, rien ne nous empêche de venir tailler tout de suite le supplément pour pouvoir les réutiliser, ensuite. Moi, je fais un peu comme ça. Il y en a plusieurs qui attendent de tout avoir le design. Mais moi, j'aime ça optimiser mes retailles. Vous voyez, on prend des bons ciseaux. Et on vient... On vient couper. Alors, les personnes qui sont avec moi, est-ce que vous avez assisté au lancement de Nancy et Katia? Je sais qu'il y a d'autres groupes qui ont fait d'autres lancements aussi. Et puis, dites-moi si vous avez apprécié les projets. Moi, là, j'ai trouvé ça, là, fabuleux. Franchement, là, se regrouper, là, comme ça, c'est merveilleux. Regardez comment ça s'en vient bien, hein? Trouvez-vous? Ensuite, il y a ce petit bout-là, ici, que j'ai récupéré d'un autre projet que j'ai fait. Je vais venir couper le petit bout qui est en trop. Puis, je vais venir le placer. Tiens, ça va venir mettre un petit peu de... Rehausser un petit peu les couleurs qui sont là. Donc, on y va à peu près, hein? Il n'y a rien de planifié, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais revenir mettre un petit peu de popsicle ici, pourquoi pas. Bon, j'en ai un plus petit ici. Alors, je vais y aller comme ça. Oups, je ne suis pas droite. Un petit popsicle. Bon, il y a celle-là, ici, que je vais venir mettre ici. Dans le fond, c'est un petit puzzle qu'on se fait nous-mêmes, hein? C'est bien plaisant pour ça. Là, vous voyez ici, là, il y a un petit, petit, petit morceau. Bien, pourquoi pas prendre une petite, petite, petite retaille. Tiens, on va venir mettre ça ici. Ou même, tiens, la retaille, je vais venir la placer ici. Ça nous permet de passer... de passer nos retailles. Parce que moi, je ne jette pas grand-chose. Je vous l'avoue, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais, moi, je récupère pas mal de tout. Encore là, bon, on va venir couper l'excédent encore. Moi, j'attends pas, là, que mon puzzle soit terminé. Je trouve que ça nous donne une meilleure vue. de tout, de, 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 de notre, de notre petite combinaison. Et il m'en reste quelques-uns à venir. Hop, même juste un petit bout ici. Puis là, j'ai vu des cornets tantôt. Pourquoi pas le petit vert, ça me prévient. Mais où étaient mes petits cornets? Ici. Je vais venir mettre un petit cornet. Comme ça. Ah, ça fait moins bien. Je vais essayer de trouver d'autres choses. Un petit, un petit, un petit... Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci? Je vais venir rajouter... Ah, un petit barré comme ça. Je pense que je ne l'ai pas utilisé encore. Je vais venir mettre un petit peu de barré ici. Et c'est là que... Je vous montre à la suite. Vous allez voir là, c'est très, 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 très simple. Puis, il me reste un petit... Un petit... Une petite chose, vous voyez. Ici, à peine... Je vais venir rajouter... Tiens, pourquoi pas garder le petit morceau qui me reste. Mais je vais venir le placer ici. Ça prouve que... Je récupère tout. Je me lève dans quelques instants pour voir vos commentaires. J'espère que la décision est bien. Là, je travaille... Je suis avec mon Vidéotron. Alors, voici le petit projet, ce que ça donne. Je vais regarder vos commentaires. Bonjour, Lily. J'ai fait une carte comme celle que tu montres. Oui, oui, c'est ça. Bonjour. Oui, une courte pointe, c'est vrai. Bonjour, Denise. Je vais bouger un petit peu mon cellulaire pour voir s'il y a d'autres commentaires. Alors, qui est là? Lynn. Bonjour, Lynn. Donc, voici ce à quoi ça ressemble. Par contre, comme je le dis souvent, la technique, c'est qu'on met... On colle avec la colle comme celle-ci pour bien faire adhérer. Alors que moi, là, ma petite technique, c'est là qu'il est un petit peu différente. Je vais utiliser les flocons de dorure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et je vais venir à poser. Bon, là, ça fait quand même plusieurs fois que je l'utilise, mes flocons de dorure. Et, bon, le pot est un petit peu moins, là, plein. Alors, je vais venir prendre des petits flocons et je viens les apposer. Juste comme ça. Oui, on peut les chauffer. On peut mettre la colle chauffante et mettre... Là, je suis peut-être hors champ. Et, comme je l'ai dit, mettre la colle chauffante. Mais c'est une autre façon que je vous montre d'utiliser à la fois les flocons de dorure et la courte pointe. Bien, on la fait différemment. Parce que, bon, souvent, ça arrive que les gens vont tout laisser blanc. Puis, c'est beau aussi. Moi, je trouve ça super beau aussi. Mais, j'aime bien cette petite technique-là qui est bien, bien simple. Je trouve que ça fait beau doré avec cette collection-là. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait. que j'ai fait, là. Puis, que j'ai montré aussi au lancement du catalogue avec Nancy et Katia. Mais, dans le fond, je n'ai pas fait la technique en tant que telle. C'est que je présentais un lot et je montrais, là, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Vous voyez ici, il m'en reste un petit peu dans le fond. Comme je vous le dis, moi, je ne perds jamais rien. Je viens récupérer ça. Les petits flocons de dorure. Comme j'ai déjà mentionné quand j'ai fait une présentation, le flocons de dorure, je vous recommande de placer ça dans un contenant hermétique. parce que si ça tombe, bien, le dégât va être moins gros. Voici. Ça prend forme. Est-ce que vous aimez ça? Je ne comprends pas que je ne vois pas vos commentaires. je me vois sur mon ordinateur, mais je ne vois pas vos commentaires. Une fois à l'autre, c'est surprise. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Alors, mesdames, est-ce que vous avez commencé à commander dans le catalogue? Est-ce qu'il y a des coups de cœur? Moi, je ne suis pas mêlant. Le coup de cœur, c'est le catalogue au complet. Mais comme dirait Nancy, on n'a pas le budget de Céline Thion, donc on ne pourra pas se permettre de tout acheter. Alors, voici. Ensuite, je prends une... Vous pourriez prendre un petit pinceau, une éponge, des éponges comme ça ici, que Stamping Up vendait jusqu'à tout récemment. Vous pourriez prendre ça. Moi, j'ai récupéré quelque chose que j'avais quand... Parce que je fais aussi occasionnellement du mix média. Sauf que là, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait. Et voici. Regardez comment ça fait beau, ces couleurs-là. J'avoue que... Je trouvais que c'était une belle combinaison. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous connaissiez cette technique-là? Vous connaissiez la technique, mais avec les bandes adhésées. Est-ce que vous connaissiez la technique avec les bandes adhésées et les flocons de dorure? Parce que c'est sûr que la courte pointe, bon, on n'est pas... Je ne l'invente pas non plus. Puis, ce n'est pas la première... Ce n'est pas récent comme... comme technique. Alors, voici ce que ça donne. Regardez comment c'est beau. Je vais regarder vos commentaires. Je vais essayer avec les flocons. Oui, c'est super beau. Merci beaucoup, Denise. Bonjour, Marie-France. Donc, voici. Tout simplement. Ensuite, j'ai pris... Oh, excusez-moi, là. Je suis debout parce que je ne vois pas. J'ai pris un carton. Une de mes couleurs favorites. Grenoble, guillerette. Puis, je trouve que ça fait... Ça fait... Vivant. Des belles couleurs. Et on vient coller notre... Notre courte pointe. Je vais prendre la colle. Et puis là, bon, on peut en profiter pour regarder si... Pour regarder si tout est bien taillé. J'ai une petite bidule ici qui est en trop. Et on vient coller avec notre colle. Notre colle multi-usage que j'aime beaucoup. Puis, pour les personnes qui trouvaient que la colle restait beaucoup dans le fond, je pense qu'ils ont changé un petit peu la formule et est un petit peu plus liquide. Ce qui nous permet, là, de... Ce qui nous permet, habituellement, de... d'utiliser, là... Je pense que je l'ai... De l'utiliser pas mal plus, là. Bon. Je pense qu'on va régler le problème, là. Je vais trouver ma colle. Je pense que j'ai pas... Ah, bon... Bon. Je vais essuyer la nouvelle colle. Désolée, là. Ça fait exprès. Qui est... La colle... C'est scellé. Avec ça, là, c'est certain, certain que... Ça reste aussi très bien collé autant que la... La colle liquide. Bon. Je sais pas pourquoi la colle liquide. C'est la première fois que ça m'arrive, là, pour ne plus le tube et il n'a. C'est peut-être que... Je vais regarder ça tout à l'heure. On colle. Là, on regarde. Bon, bien, le cornet, il a le bon côté. On a le bon côté aussi. Mais... On prend notre temps pour bien coller. Voici la technique. Je vais faire l'intérieur de la carte. Vous voyez, l'intérieur. J'ai pris un carton également tout simple et je vais venir coller la bande comme ça, ici. Je vais prendre encore la colle scellée ou même on pourrait même faire changement le mettre de ce côté-ci. Tiens, ça pourrait être très, très beau. Ouais, on va changer. Il va falloir que je change ma lame. Alors, voici. C'est ce qu'on va faire. On va venir coller. J'aurais pu la couper avant, mais bon. je suis un peu comme ça, moi, je travaille... Ça dépend. D'une fois à l'autre, je ne travaille pas de la même façon. Je vais repositionner. Je suis debout, hein? Parce que j'essaie de regarder vos commentaires en même temps. Je n'ai pas mis de colle ici. à l'heure. Est-ce que je peux maintenant vous apprécier cette petite technique-là? J'adore. Merci beaucoup, France. Bonjour, France. Alors, laissez-moi des petits commentaires. C'est bien plaisant de voir que vous appréciez parce que vous savez, quand on fait des présentations comme ça, bien, on se casse la tête pour trouver toujours des nouvelles choses et puis, bien, on aime ça aussi avoir une petite rétroaction ou en bon français un beau, un petit feedback. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires ici. Je vais fermer ça. Il y a plein de monde dans un groupe de pages de Scrabout et là, je pense que les filles sont déchaînées. Les filles, là, j'ai un cheveu et voici. Je colle mon intérieur. Un petit peu, je vais venir couper ça ici. Ce n'est pas parfait, parfait. Bon, je colle mon intérieur. Vous voyez comment c'est déjà même sans vœu, c'est déjà super. Voyez-vous comment c'est bien. Vous voyez, ici, j'ai mis l'angre. Celle-ci, je l'ai mis la bande comme ça puis ici, j'ai mis le focus si on veut de l'autre sens. Je vais prendre... je vais peut-être prendre... je vais peut-être couper des petites... des petites... Attendez un petit peu. Attendez un petit peu que je trouve mes choses. Ça, puis ça. je me suis coupée... vous voyez, ça ici, c'est des découpes qui s'appellent poinçons. avec la déco. Et, bon, pour les personnes qui ont... qui ont... qui ont encore... Si on veut, je vais venir tamper mon vol avec l'angle vert. Vous voyez, si on regarde la carte ici, j'ai mis... Je ne sais pas est-ce que ça fonctionne toujours parce que là, je pense que... Dites-moi si ça fonctionne toujours parce que il y a tellement de gens qui ont tenté de faire d'un appel vidéo que je me demande si c'est pas... Alors, répondez-moi. Oui, bonjour, Nicole. C'est bien gentil. Tu vas regarder en replay. Oui, oui, c'est vrai. Toi, tu es vraiment plus tard que je suis ici. Alors, répondez-moi si... Écrivez-moi un petit oui, c'est correct pour voir si tout fonctionne bien. je prends mon angle vers sa marque. Je vous montre le jeu des tentes que j'ai utilisé par la suite pour faire ça, mon angle vers sa marque. Alors, je ne vois pas si... si... je vais regarder ici, là. Oui, je pense que ça fonctionne encore. Alors, je fais mon... Je me rapproche de la possède que vous ne verrez plus, mais je vais faire mon... Je vais essayer de faire mon vœu assez droit. C'est l'avantage, là, des... des jeux d'étampes transparents. Alors, j'ai pris l'angle vers sa marque. Ensuite, je vais venir prendre... Je vais venir prendre la poudre embossée. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le nouveau catalogue, là, la poudre embossée est vendue maintenant en trio. Donc, on achète la poudre or, la poudre blanche et la poudre cuivrée, je pense, ou inversement, là, je ne suis plus sûre à 100%, mais on l'achète en trio. C'est pour ça que ça paraît un petit peu plus cher, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment parce que c'est plus cher, c'est juste qu'il y en a trois maintenant. je serre ma poudre embossée. On ne prendra pas de chance de ne pas faire trop de dégâts parce que, vous voyez, j'en ai pris beaucoup. Je vais prendre mon fer embossé, puis là, c'est sûr que, comme je l'ai déjà dit, une fois que notre poudre est apposée sur notre encre, il y a moins d'urgence par la suite de chauffer parce que la poudre est déjà là. Alors, je vais prendre une petite pince que j'avais il y a plusieurs années et que j'ai retrouvée et que je trouve que ça se fait très bien pour faire l'embossage. Alors, désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Jusqu'à maintenant, je vais me lever une fois que je vais avoir fait mon vœu pour voir vos commentaires à nouveau. Après là, je vois que ça fonctionne encore. Et oui, il y en a qui chauffent en dessous, mais bon, moi, je le fais comme ça depuis des années, puis, donc voici mon vœu. Je m'enlève pour voir vos commentaires. À quelle heure? 17h. Très jolie carte. Merci beaucoup, Marie-France. Merci, Céline. Alors, on vient utiliser, on va venir mettre des dimensionals. Bon, on pourrait mettre le vœu ici pour faire changement. Tiens, pourquoi pas? Ou on le met ici. suivre. Oui, je pense que ça se poursuit. Alors, je vais prendre le nouveau ruban, là, Fraisia en fleurs, puis Fraisia, bien, c'est une fleur, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui se posait la question en fin de semaine, qu'est-ce que c'était? Alors, oui, c'est une fleur. Je vais venir prendre un petit bout, un petit bout de ruban. Je vais venir la coller. Bon, c'est mon ancienne colle, puis justement, je la passe de cette façon-là, parce qu'ensuite, je vais venir placer des dimensionals. Je vais prendre mon ruban, et puis, je ne sais pas, là, si vous avez eu l'occasion de voir les rubans, je sais que mes clientes ont reçu une petite carte et un petit signet avec les rubans. Vous voyez, oh, ça va être chaud. Je vais venir mettre les dimensionals. Alors, je pense que c'est interrompu, puis c'est revenu, hein? Parfait. Alors, je viens venir mettre des dimensionals. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient mettre, vous voyez, je viens mettre un dimensional sur le ruban. Donc, le ruban, il ne partira pas, là. bon, vraiment, 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 là. C'est spécial. On ne prendra pas l'appel, désolée. Je ne sais pas qui tente d'appeler, mais ce n'est pas un bon moment. Je n'ai pas le téléphone avec moi, je ne l'ai pas descendu. voici. Alors, on fait, on vient mettre notre petit vœu. Et, j'ai utilisé ici une belle petite fleur que j'ai préalablement découpée. Vous voyez, j'en ai quand même plusieurs. Et je vais vous montrer ensuite tout le petit montage que j'ai fait, là, de ce jeu. pas de ce jeu, mais de ces découpes-là avec le jeu des temples qui est associé. Alors, on pourrait venir, et puis, je vous le dis, ça fait des découpes tellement belles, avec la machine de découpe, là. On pourrait venir placer, tiens. Je vais venir le placer ici, faire changement. Je vais venir mettre des dimensionnels ici en arrière. Là, je suis peut-être rendu hors champ un petit peu, là. Alors, vous ne m'avez pas dit pour les personnes qui ont assisté au lancement, si vous avez aimé ça. Parce qu'il y avait des fichus de beaux projets. Comme ça, ici. Puis, je vais venir mettre, mais là, je ne sais pas si, je vais venir mettre ça ici, parce que, habituellement, je prends mon autre colle, mais bon. Je vais venir coller coller la petite fleur. Là, je suis debout. Peut-être que c'est pour ça que vous m'entendez plus. La petite fleur. Comme ça. Et, on va venir mettre aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le catalogue, les, les, les petites fleurs. Très joli, super. En tout cas, là, je pense que je suis encore là. Les superbes fleurs, ça s'appelle Fleurs soufflantes et closes. Et, regardez comment c'est beau. Oups, je suis désolée, parce que là, je suis près de moi. Et, on va venir en choisir une. Je ne sais pas si on va prendre rose ou mauve. mauve, je pense qu'on va mettre une petite mauve ou une petite, la nouvelle couleur qui est, qui est Papa et Paul. Peut-être que Papa et Paul, ça pourra bien faire. Tiens, je vais en mettre trois. Encore plus chou. Et là, bon, habituément, je l'aurais collé, j'aurais pu le coller aussi avec, 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 j'ai perdu mes, mes, mes points de colle. J'ai deux boîtes de sacreurs sont ici. On va les coller avec les points de colle. Je vais venir essayer tout de suite la papaye. Et puis là, si c'est un petit peu gros, ce n'est pas grave, regardez, en fait, on vient pousser à l'arrière. Euh, même, il y en a qui vont prendre le, le, le petit point de colle, puis ils vont le, le mettre dans leur main, puis venir coller ensuite. Tu sais, dans le fond, ce qu'on fait, on roule un petit peu pour, pour pas que ça paraisse. Regardez, vous voyez le petit point de colle qui est ici. Je vais le prendre avec mes doigts. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir faire une petite boule comme ça. Qui va nous permettre de venir coller ici en arrière. Vous voyez? Comme ça. Alors, j'espère que ma carte, ma petite technique vous a plu. Alors, c'était le programme principal. Alors, c'était Hélène, Gingras, de Scrap et Carterie, en folie. et je vais en profiter pour vous montrer dans le fond, le jeu des tempes qui va, et les découpes qui va avec ça ici. On a fait des montages. J'ai fait des montages pour bien les montrer. Alors, voici les belles découpes. Excusez-moi, là. J'ai d'autres choses qui glissent. Alors, voici les belles découpes. C'est celle-ci qu'on a utilisée. Et vous voyez, il y en a deux petites, deux moyennes et trois petites en même temps qu'on peut faire. On a le feuillage et le jeu des tempes qui s'agence très bien avec ça. C'est celui-ci. Je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai faits avec avec le nouveau papier à motif qui est agencé justement. Vous voyez ici le nouveau papier à motif. ici c'est un côté et là ici c'est l'autre côté. Alors, j'ai mis le fleuri plus en évidence et les autres couleurs. Moi, celle-ci, je les aime toutes. Alors, voici celle-ci. Je l'ai fait comme je le disais avec le nouveau papier du catalogue. C'était dans la collection Croquis du jardin et j'ai fait un embossage. Ici, je suis venue mettre de la poudre à embosser cuivrée. Alors, c'est un peu différent. Ici, j'ai utilisé les fleurs. Vous voyez les fleurs qui vont avec attendez un petit peu. Regardez le montage ici. C'est celle-ci. Ensuite, la petite branche. Je l'ai coupée à la main avec les ciseaux. Voici, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait celle-ci et là, je veux vous remarquer, j'ai vraiment utilisé plein, 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 plein de petites, petites retailles. J'ai utilisé ce qui me restait. Vous voyez comment c'est petit ce qui me restait ici. Alors, je ne t'ai plus vos retailles, mesdames. Regardez comment c'est petit ici. On voit nos retailles d'une autre façon. Et celle-ci, je l'avais fait aussi avec le flocon de dorure et je suis venue mettre ensuite du divers sa marque et tout autour. Et par la suite, je suis venue juste étamper, pas étamper, mais coller les flocons de dorure. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, partagez, ça va m'aider à me faire connaître puis aussi, c'est un petit peu une petite reconnaissance. Je vous souhaite une belle journée. C'était Hélène de Scraper, Carterie en folie. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Alors, au revoir tout le monde. Laissez-moi des commentaires, partagez si ça vous tente. Sous-titrage ST' 501